C'est le début de la super Champions League nouvelle formule et demain Real Madrid Stuttgart pour bien commencer. Je vous rappelle très rapidement la formule, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, 8 adversaires différents avec pour objectif évidemment de terminer dans les 8 premières places directement qualificatives pour les 8ème de finale. J'espère que vous allez tous très bien les amis, moi je suis très hypé par cette nouvelle compétition. J'ai hâte de voir si ça va relancer ce Real Madrid et relancer peut-être certains joueurs dont Vinicius parce que Vinicius quand on parle de Ligue des Champions, sur les 3 dernières années c'est le meilleur joueur, c'est le joueur le plus régulier. Sur les 3 dernières années il a 2 trophées et sur ces 2 trophées c'est à chaque fois des buts en finale. J'espère que ça va lancer sa saison, lui qui piétine depuis quelques temps. Dans la vidéo du jour on va voir la presse, très important ce que nous dit la presse ce matin, vous allez le voir. Une grosse actualité sur le Real avec beaucoup de blessures mais des retours. On présentera l'adversaire du jour Stuttgart, les compositions provables et bien sûr mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros. Vous téléchargez l'application, c'est très simple, vous rentrez le code CHRONIC10 et vous avez 10 euros offerts avant même votre premier pari. En plus de ça vous avez 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet, ça se passe avec le lien en description. Et je vous donnerai mes pronostics et les mentions légales en fin de vidéo. La presse, As qui titre sur Mbappé, ça c'est Mbappé. Et oui Mbappé a été très bon contre la Real, il en est à 6 matchs, 4 buts, alors oui, 2 pénaltys, des buts où il n'a pas fait d'exploit individuel mais les stats sont là. Et quand tu dois t'intégrer dans une équipe, notamment quand tu t'appelles Mbappé, c'est important quand même d'avoir des statistiques, il est attendu de ce côté-là. Et par contre la mauvaise nouvelle, et on va y revenir de suite, c'est sur Brahim Diaz, otro KO, otro KO pour dire avec l'accent espagnol, parce que, vous allez le voir, il est absent pendant 3 mois. 2 à 3 mois, c'est The Athletic à Média qui est très très bien renseigné, qui nous apprend ça. C'est une catastrophe, voilà, parce que ça vient s'ajouter à une longue liste de blessures. C'est un joueur qui est sûrement pour moi le remplaçant le plus décisif du Real Madrid. A chaque fois qu'il rentre, il apporte sa touche, il apporte du dynamisme, il change le rythme d'une rencontre, et surtout il apporte des statistiques avec soit des buts, soit des passes D. Donc c'est un vrai vrai coup dur pour le Real, après toutes les blessures qu'on a connues, Bellingham, Chouameni, Mandy, Sebaïos, Militao, Brahim Alaba, Kamavinga. Ce début de saison est compliqué pour le Real. On a eu quand même deux faux pas, on a un entraîneur qui ne trouve pas la formule, on a une attaque qui ne marche pas bien pour l'instant, du moins il n'y a pas une vraie complémentarité. Quand tu regardes ce qui se passe du côté de la Catalogne où tout roule, c'est vrai que du côté du Real, entre les blessures et le fond de jeu, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que Mbappé est sûrement allé voir Brahim Diaz pendant la rencontre. C'est bien, c'est bien, parce que je critique Mbappé, mais quand il fait les choses bien, il faut le dire, il fait tout pour s'intégrer de la meilleure des manières possibles, et surtout, peut-être que les joueurs à ce moment-là avaient déjà compris que Brahim était touché gravement sur une période assez longue. Je voulais revenir sur le calendrier, parce que le Real a confirmé deux matchs compliqués, le Betis et la Real avec à chaque fois une victoire par un clean sheet. Ça, c'est important. Il y a trois matchs qui vont permettre au Real de confirmer cette bonne dynamique. Stuttgart, l'Espagnol et Alaves, trois matchs à domicile, qui doivent impérativement permettre au Real de trouver la formule, la dynamique avec cinq victoires d'affilée avant, vous le voyez, trois matchs qui s'annonceront très compliqués. Ce slot-là va être compliqué et peut déterminer la suite de la saison, parce que déplacement au Wanda, déplacement à Lille, réception de Villarreal, je vous fais un schéma cauchemardesque, mais le Real ne gagne aucun des deux matchs contre l'Atlétique et contre Villarreal, le Barça s'envole au classement si le Barça remporte toutes ses rencontres. Donc attention à ne pas louper ses rencontres qui arrivent, et pour cela, il faut préparer les trois matchs qui arrivent à domicile et arriver avec la meilleure forme possible. Beaucoup d'absents, je vous en ai parlé, mais du coup, plus de possibilités pour ces deux joueurs-là. Remplaçant de luxe, certes, alors Ardagüller joue plus souvent, d'ailleurs il est invaincu avec le Real en 16 matchs, alors dans des matchs parfois secondaires, souvent à domicile, mais quand même, 12 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Hendrik, lui, joue quelques bouts de match, des miettes finalement, mais ces joueurs-là seront amenés à rentrer, à participer de plus en plus, et je l'espère, à s'intégrer. Bon, Ardagüller s'est déjà fait, Hendrik partiellement, et à mettre des buts, à mettre des passes, à s'intégrer au collectif, parce que si le Real veut durer sur cette saison qui s'annonce très longue et très compliquée, ça passera évidemment par ce genre de joueurs et de grosses prestations. Dans les bonnes nouvelles, Kamavinga devrait être de retour très rapidement, c'est annoncé hier, lundi prochain, alors je ne sais pas s'il parle de lundi aujourd'hui ou lundi de la semaine prochaine, pour moi c'est lundi de la semaine prochaine, mais en tout cas il va revenir, donc c'est peut-être le début de la fin de toutes ces blessures, en tout cas je l'espère, surtout que vous allez le voir, Bellingham est de retour. D'ailleurs je pense personnellement qu'il sera présent contre Stuttgart, l'absence de Kamavinga, l'absence de Bellinga sont préjudiciables pour ce milieu de terrain du Real Madrid, on a vu que Ardagüller, Valverde, Modric, ce n'est pas assez dynamique, ça ne change pas de rythme, il n'y a pas assez de création, le côté un peu feu follé que peuvent avoir Bellingham et Kamavinga, et j'espère que donc les deux internationaux vont vite revenir. On va parler du dossier Rodrigo, je vous ai mis ce sondage sur Instagram, puisque hier l'équipe a mis ce dossier-là, moins en lumière depuis l'arrivée d'Mbappé, Rodrigo commence à s'agacer, ça fait beaucoup de sorties, il y avait eu le ballon d'or, il y avait eu sa relation à la presse, qui mettait en avant ses coéquipiers et pas lui, bref, à chaque fois que Rodrigo prend la parole cette saison, c'est pour se plaindre. Donc je vous ai posé une question sur Instagram, donc allez m'y rejoindre, est-ce que vous le voyez quitter le Real à la fin de la saison ? 70%, vous votez oui, enfin quasiment, 69% pensent que Rodrigo va quitter le Real dans un an, car il ne supportera pas ce rôle secondaire, où il est un peu le bouche-trou, c'est ce qu'il décrit un petit peu, que ce soit avec la Célessa ou le Real, ben s'il n'y a plus de place ici, on appelle Rodrigo, quand un joueur doit sortir, c'est Rodrigo, et je vous avais dit, il y a depuis quelques temps, moi je pense que ça risque de mal tourner, alors j'espère moi qu'il restera au Real, mais en tout cas sur Instagram, vous m'avez dit, vous pensez comme moi, qu'il pourrait quitter le Real d'ici un an. Stuttgart maintenant, l'adversaire surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à l'an passé, à ce qu'il soit directement qualifié en Ligue des Champions, ils sont pour l'instant dixièmes, alors ils n'ont joué que trois matchs en Bundesliga, une victoire, un match nul, une défaite, mais surtout, ce qui est intéressant à analyser avec cette équipe là, c'est qu'elle concède beaucoup de buts, alors deux buts en Super Coupe d'Allemagne, qu'ils ont perdu au tir au but, contre l'Everkusen, de Xabi Alonso, trois buts encaissés dès la première journée, contre Fribourg, ils se sont ensuite imposés, contre une petite équipe en Coupe d'Allemagne, avant d'encaisser à nouveau trois buts, contre Mayence à domicile, et de s'imposer finalement ce week-end, contre Mönchengladbach, je ne sais pas si on prononce bien, mais ils ont encore encaissé un but, c'est-à-dire qu'à chaque match, cette équipe encaisse des buts, alors ils en mettent beaucoup, c'est vrai, mais ils en encaissent, donc je pense que c'est une équipe qui devrait, selon moi, réussir et fonctionner pour le Real Madrid. Cet entraîneur, c'est Sébastien Onnes, c'est le fils d'Uli Onnes, l'ancien boss, ce qu'on appelle les éléphants du Bayern Munich, c'est son fils qui est entraîneur, c'est un peu une révélation, c'est-à-dire qu'il est suivi depuis très longtemps en Allemagne, et il confirme, puisqu'il a un Estudgart en Ligue des Champions, donc il faudra quand même s'en méfier, d'autant plus qu'il alterne les schémas tactiques, 4-2-3-1 à domicile, 4-4-2 avec deux numéros 6 à l'extérieur, donc Stieler et Karazor, alors je ne connais pas beaucoup de joueurs dans cette équipe-là, moi je connais Mittelstadt, c'est le latéral gauche qui était en équipe d'Allemagne, je connais Nubel, qui est ancien gardien du Bayern et de Monaco, pour le reste de l'effectif, je ne connais pas trop, donc je ne m'avancerai pas, mais je me méfie quand même de cet homme-là, parce que surtout que le Real ne fonctionne pas très bien cette saison, alors à domicile ça va, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Concernant les compositions et la composition du Real Madrid, voilà ce qui est annoncé par plusieurs médias, à prendre avec des pincettes évidemment, courtois dans les caches, toujours pas de l'onine, Mandy, Rudiger, Militao, Carvaral, ça c'est la défense titulaire qui ne bouge pas, il y a une vraie régularité de ce côté-là, au niveau du milieu de terrain, 3 milieux avec une pointe haute, Chouameni qui ferait son retour avec Bellingham et Valverde, si c'est le cas, c'est une très très bonne nouvelle, 2 ailiers, Rodrigo, Vinicius, et une pointe Mbappé, après tout ça peut changer, on peut avoir une pointe basse avec Chouameni, et ensuite 2 milieux centraux, c'est plutôt ça que je pense qu'on aura, Bellingham, Valverde, avec un Bellingham plus sur le côté gauche, et ensuite une attaque à 3, où chaque joueur peut changer, avec un Rodrigo qui lui va rester côté droit, mais un Mbappé et un Vinicius qui peuvent changer leur poste, je me suis trompé, on passe au pronostic, donc avec Unibet qui vous offre 10 euros offerts, plus 100 euros de bonus, évidemment vous devez parier avec responsabilité, ce sont des jeux strictement réservés aux personnes majeures, et si vous le faites, voilà, ce sont des petites sommes, on ne devient pas riche avec les paris sportifs, les amis, donc faites attention. Au niveau des cotes, tout est en faveur du Real Madrid, 98% des gens ont pronostiqué, enfin ceux qu'ont pronostiqué, ont pronostiqué le Real Madrid qui est coté à 1,26, et je vais les suivre, je pense que le Real va s'imposer, parce que ce Real, mine de rien, a enchaîné le bêtis et la Sociedad, ok ça a été compliqué, mais ils s'en sortent toujours, et ça c'est quand même le signe que ce Real n'est pas complètement malade, parce qu'ils arrivent toujours à trouver la solution, et on l'a vu avec la présentation, Stuttgart ils ont du mal, ils encaissent quand même beaucoup de buts, donc je pense que ce Real s'imposera. Au niveau du score exact, je vois un 2-0, le Real s'est imposé 2 fois 2 à 0, je pense pas que Stuttgart marquera au Bernabeu, donc je vois 2-0, après si vous voulez un pronostic moins risqué, vous avez le 1-0, le 2-0 ou le 3-0 pour la même cote, elle est cotée à 2,85, c'est super intéressant, donc voilà, moi j'ai coté, j'ai pronostiqué le 2-0, parce que j'ai envie de partir sur ce score exact, si vous voulez prendre moins de risques, vous avez cette cote qui est très intéressante. Au niveau des cotes buteurs, vous avez Mbappé qui est coté à 1,44, est-ce qu'il pourrait pas enchaîner un 3ème match en marquant, ça serait vraiment intéressant pour lui aussi créer une dynamique, à l'instar du Real Madrid. Vinicius je sais pas, mais Rodrigo je sens qu'il va marquer, parce que Rodrigo, souvenez-vous, il a un super ratio en Ligue des Champions, autant en Ligue 1, il a un ratio d'un match sur 8 je crois, en Ligue des Champions, c'est quasiment un match sur 2, il est très performant en Ligue des Champions, Rodrigo, et je pense qu'il voudra répondre par rapport aux médias, par rapport à son entraîneur, et montrer qu'il doit être un titulaire indiscutable de ce Real Madrid. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, j'ai fait un post, alors je voulais flouter pour que vous ayez le voir évidemment, mais allez me rejoindre sur Instagram, je reprends les reels, les photos, les stories, les sondages, donc voilà, le réseau est reparti de plus belle, donc je compte sur vous pour m'y rejoindre. Voilà les amis, pour cet avant-match Real Madrid-Stuttgart, donnez-moi votre avis, votre composition, votre pronostic, j'espère évidemment que Vinicius sera là, j'espère qu'on va enchaîner des victoires, parce qu'on en a besoin, on en a besoin d'enchaîner des victoires, et surtout au-delà de la victoire, qu'est-ce qu'on a envie de voir ? On a envie de voir du jeu, on a envie de voir une équipe, une équipe, voilà, tout simplement une équipe, c'est-à-dire des joueurs qui jouent ensemble, et pas des exploits individuels d'Ambapé ou de Vinicius, parce qu'on veut être rassuré sur le fond de jeu, il y a des matchs compliqués qui nous attendent, et en tant que supporter, ok on veut la victoire, mais on veut du jeu, on veut voir des joueurs complémentaires, des joueurs qui jouent les uns pour les autres, ce qui n'est pas forcément le cas depuis le début de la saison. Alors je vous dis à demain les amis, à chaud, donc ça sera aux alentours de 23h30 après le match, pour le débrief de ce Real Madrid-Stuttgart. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501